bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous parler de comment zoomer et dézoomer sur un pc donc beaucoup de programmes permettent à l'utilisateur de zoomer et dézoomer le contenu de l'écran d'un ordinateur pratique pour le lire plus facilement au mieux voir les détails d'une image donc pour cela on va sur mon site digital marketing et on va essayer de voir un article par exemple qui parle de la formation comment faire du commerce local étape par étape donc ici on est sur un article voilà je vais me placer ici et on va donc utiliser les fonctions de zoom et de zoom donc la première technique consiste à utiliser simultanément le clavier et la souris pour cela il suffit d'utiliser la touche contrôle et la roulette de la souris donc pour zoomer vous faites avancer donc j'appuie sur contrôle et pour zoomer j'avance j'appuie sur la roulette vers l'avant et vous voyez très bien que ça devient trop trop grand voilà pour dézoomer je reviens en l'arrière et vous voyez donc on a écriture qui est plus petite voilà donc vous pouvez tout de suite mettre en application cette technique en zoomant et dézoomant sur une page que vous choisissez la plupart des navigateurs web proposent cette option donc cette technique elle est réalisable bien sûr que si votre souris dispose d'une roulette c'est le cas pour la majorité des souris utilisés sur les ordinateurs d'opéraux et sur certains pas des ordinateurs portables alors donc pour les personnes qui ne disposent pas de roulettes sur leur souris ou tout simplement pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la manipulation simultanée du clavier et de la souris il existe une seconde technique celle ci repose uniquement sur l'utilisation du clavier et des raccourcis ici il s'agit encore d'utiliser la touche contrôle du clavier et la touche plus et voilà donc j'appuie 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 toujours sur contrôle mais sur la touche moins et voyez-vous que ça disons voilà une fois que j'appuie ça disons voilà donc celle ci repose uniquement sur l'utilisation du clavier des raccourcis donc ici il s'agit encore d'utiliser la touche contrôle du clavier et le tout les touches plus et moins donc alors donc pour les personnes disposant d'un pavé numérique cette manipulation est extrêmement facile donc pour les autres vous devez ajouter à ce combinaison de touche la touche majuscule dans ce cas il faut maintenir enfoncé les touches contrôle des majuscules puis appuyer sur les touches plus et moins le plus et moins se trouve sur les touches juste au dessus des lettres le moins est associé par exemple à la touche 6 comment on revient à la taille de police de texte initial donc vous avez trop zoomer vous souhaitez revenir à la taille d'origine de la page ou du document consulté ou du document consulté donc il ya deux possibilités soit vous dézoomer avec une des techniques vu précédemment soit vous utilisez la six suivante le raccourci clavier qui permet de revenir à la taille d'origine d'une page ou d'un document et la touche contrôle et la touche zéro donc là par exemple je vais un peu zoomer plus et j'appuie sur la touche contrôle et zéro et là vous voyez je suis revenu à l'état initial de mon texte c'est à dire comme il était présenté auparavant voilà donc la dernière méthode dont on va parler c'est l'outil loopwindows donc les techniques que nous avons vues dans les paragraphes précédents plutôt sont conditionnées au fait que le programme que vous utilisez permet ce type de manipulation les navigateurs les programmes de traitement de texte autorisent de zoomer et de zoomer donc cette technique qu'on va voir c'est c'est l'outil windows donc pour accéder à cet outil appuyez sur la touche windows et pressez en même temps la touche plus de votre clavier et une fenêtre apparaît donc je clique sur la touche windows et la touche plus et voilà j'ai une petite fenêtre qui apparaît en haut à droite à gauche pardon à droite à droite donc cette cette petite fenêtre donc que je peux déplacer me permet de disommer ou de zoomer donc pour disommer j'appuie sur le moins et pour zoomer j'appuie sur le plus voilà donc cet outil loop de windows est accessible sur toutes les dernières versions de windows de windows 8 à windows 10 voilà donc j'arrive à la fin de cette vidéo je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous invite à partager avec vos amis n'hésitez pas de commenter et de poser des questions je tâcherai d'y répondre je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo merci beaucoup au revoir